... Non, vraisemblablement, une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne ne changerait rien du tout aux possibilités pour les Européens de se rendre et de voyager au Royaume-Uni. Puisqu'il faut rappeler, le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'espace Schengen, donc il y a toujours un contrôle aux frontières. Lorsque vous prenez l'Eurostar depuis Paris, il y a toujours un contrôle aux frontières qui s'exerce, d'ailleurs directement par les douaniers britanniques en vertu des accords du Touquet. Et donc il faut déjà un passeport ou une carte d'identité pour voyager au Royaume-Uni aujourd'hui. Si le Royaume-Uni sortait de l'Union Européenne, on peut imaginer qu'il demande un passeport et plus seulement une carte d'identité, mais je vois quand même mal le Royaume-Uni exiger un visa de la part des ressortisseurs européens qui souhaiteraient voyager au Royaume-Uni. Ça provoquerait une crise diplomatique grave entre les pays européens et le Royaume-Uni. Donc vraisemblablement, une sortie de l'Europe ne changerait rien du tout aux possibilités pour les Européens de se rendre au Royaume-Uni, ni d'ailleurs pour les Britanniques de se rendre en Europe. Pour les travailleurs, là par contre, cela changerait quelque chose, notamment pour les travailleurs d'Europe de l'Est. Mais il faut savoir que le Royaume-Uni avait déjà émis des réserves sur ces clauses et donc a déjà la possibilité de réguler lui-même ce flux des travailleurs. Il pourrait sans doute le faire encore davantage s'il ne faisait pas partie de l'Union Européenne puisqu'il ne serait pas tenu par des règlements européens. Mais suivant clair, sur toutes ces questions de migration, de libre circulation des travailleurs, d'accès au marché du travail, c'est déjà en grande partie le Royaume-Uni aujourd'hui qui impose ses propres règles. Et le Royaume-Uni n'a pas souhaité faire partie des politiques européennes, et notamment de Schengen, sur ces questions. Donc le Royaume-Uni n'a que très très peu délégué cette compétence à l'Union Européenne, ce qui fait qu'une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, vraisemblablement, ne changerait pas grand chose à tout cela.